... Dans les régions, la conseillère principale du Fonds pour la réalisation des OMD pour l'Afrique était la semaine dernière dans le cercle de Badiangara. Objectif, constater l'état d'avancement du programme conjoint amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des enfants dans les communes les plus vulnérables du Mali. Un programme mis en oeuvre dans quatre communes du cercle de Badiangara. O.R.T. Mbopti, Moustapha Doumbia. Première étape, Sogodougou dans la commune de Kendje, à environ 35 km de Badiangara. Dans cette localité, la mission a assisté à des séances de démonstration nutritionnelle et de dépistage d'enfants malnutris. C'est le village de Kanigoguna dans la commune de Waduba qui a ensuite reçu la délégation. Il s'agissait là de visiter les centres de santé communautaire, un site de prise en charge de la malnutrition. Autres lieux visités, ce sont les poulaillers en construction à Binet et les centres de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complication au centre de santé de référence de Badiangara. C'est grâce au fonds de l'Espagne qu'on travaille ici et je constatais que l'agent est content de voir un changement dans sa vie. J'espère que dans les prochaines années, on travaille encore dans une ligne comme ça et vraiment j'espère que les enfants ici, il y a un futur meilleur. Parmi les activités réalisées par l'unité de coordination du programme conjoint nutrition et sécurité alimentaire à Badiangara, on note la dotation des centres de santé en matériel et intrants, la remise des matériels et d'équipements maraîchers aux femmes, la formation des élus et des prestataires des services de santé entre autres. Même s'il pleut abondamment, on n'a pas de récolte, s'il pleut moins, on n'a pas de récolte. Nous, on est très vraiment fiers de ce programme. Signalons que dans le district sanitaire de Badiangara, les enfants de 0 à 5 ans constituent 20% de la population. Rappelons que le programme conjoint nutrition et sécurité alimentaire a été lancé en 2009 pour une durée de 3 ans.